On a 18 hectares de vignes dans le sud de la Sarthe, à Ruyers-sur-Loire précisément, et sur la commune de Lhomme aussi. On a 14 hectares en AOC Janières et on a également 4 hectares de Coteaux-du-Loire rouge avec le fameux cépage Pinot de Nice. Ce qui me plaît dans le Janières, c'est vraiment sa typicité, c'est un très beau vin, une très belle acidité, on a un très beau fruit. Le cépage est le Chenin, c'est un cépage très emblématique de la vallée du Loire. On est sur des sols très argilo-calcaires, on a des beaux coteaux ici dans le sud de la Sarthe, très ensoleillés. Le coteau du Loire, c'est un peu plus atypique, surtout pour les rouges. Le cépage, c'est le Pinot de Nice, c'est un des premiers cépages de la région. Ça donne des vins très légers, sur des notes de fruits, vraiment cerises, noyaux, et surtout avec un caractère d'épices et de poivre. Moi, je suis sur la partie vinification, je m'occupe de l'élevage des vins. Je réceptionne toute la vendange au Cher, les raisins que l'on met après dans le pré-soir. Ensuite, on élabore les jus. Tous les jours, on suit la densité du vin, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution du sucre. D'abord, on sent, c'est surtout déjà l'odeur. On va sentir si le fruit est toujours là, s'il est toujours bien présent. Après, on déguste en bouche, c'est-à-dire qu'on va essayer de le faire tourner un petit peu en bouche pour essayer de ressentir les arômes, de ressentir surtout le très bon équilibre entre l'acidité, le sucre et l'alcool. C'est vraiment la naissance d'un bébé, on va dire, au mois de mars, au printemps, ces nouvelles cuvées que l'on fait. Et puis, ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est que chaque année est différente. On va déguster les vins un peu tous les jours, alors avec modération, bien sûr, en crachant aussi. Mais ça, c'est vraiment le suivi que l'on fait, c'est la dégustation, il n'y a pas le choix.